On y est. L'influencisation de la NUPES est arrivée à son paroxysme. Je ne sais pas si ça peut aller plus loin dans le ridicule. La NUPES est une bande d'adolescents complètement dégénérée. Ce sont des enfants. Les gauchistes sont des enfants. Ce sont des gens qui refusent leur responsabilité sous prétexte qu'on va tous mourir à cause du CO2 ou je ne sais pas quoi. Enfin bref. Il y a toujours plus grave. En attendant Netflix and chill. Netflix and chill et puis un petit Uber Eats pour regarder un documentaire sur la planète qui est en train de mourir sur Netflix. Ouais, ouais, ouais. Et après on va faire un tweet tout empli de morale sur son iPhone 16. Oh oui, la planète de rumire. Et après on va regarder sur Voyage Go. Pas cher, de luxe quand même. Parce que papa il a donné un gros budget pour cet été. Un petit mois à Bali. Combien ça coûte ? J'ai pris combien de fois l'avion cette année ? Mon CO2 il en est où là ? Bon on s'en fout. C'est pour les prolos de toute façon. Allez vas-y. Remets-moi un petit voyage là. En première. En première. Une petite tartine de caviar pendant que je pète pour améliorer le CO2. Alors qu'est-ce qui lui arrive Louis ? Hé Louis, calme-toi. Alors Louis, je pense qu'il passe beaucoup trop de temps à la buvette et à la cantine. Il enfle la vue d'œil. Non mais vraiment, je crois qu'il a encore repris 20 kilos là. Je ne veux pas faire de grossophobie mais juste au bout d'un moment c'est impactant sur la santé Louis. A la base, c'était un bon cardio. On sait que quand tu étais guetteur sur le Terter, tu tapais des 100 mètres en moins de 12 secondes en criant « Ara, ara, ara ! » Voilà. T'amener les barrettes plus vite que personne, etc. Quand il y avait une petite pénurie, il y avait un petit défaut de stock. Tu courais jusqu'à la logeuse pour ramener des sacs pleins de beurre. Et aussi ramener les billets au patron du point de deal. Mais là, mec, c'est à peine si marché 100 mètres, tu en es encore capable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non Louis, tu vaux mieux que ça Louis. À une époque, on voyait tes abdos Louis. Où sont-ils ? Où sont ces abdos ? On va écouter ce qu'il a à nous dire. Il a un nouveau cheval de bataille les amis. Je peux vous dire que je pense que dans 6 mois, il commence à avoir des sponsors Red Shadow Legend, etc. Parce que c'est une influenceuse en fait. Peut-être pour des trucs plus girly, je ne sais pas. Bref, on va écouter. Alors Netflix, on va interdire le partage de compte ? Si tu es abonné à Netflix, tu as probablement dû recevoir ce mail qui indique que le partage de compte s'est terminé. Sauf si... Qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait ? Il va déposer une loi pour interdire à Netflix de faire ce qu'une société privée en évite faire. C'est-à-dire dire non, c'est fini, on ne partage plus les comptes. Maintenant, vous payez chacun votre compte. Parce que oui, Netflix, ça ne va pas très très bien. Donc voilà, non. Je veux dire, tu ne vas rien faire du tout Louis. Tu ne vas rien faire du tout. Netflix, ils vont dire, ah, il y a une loi. Déjà, elle ne va pas être votée. Mais en plus, ils vont dire, ah d'accord. Oh, waouh. C'est Louis Boyard. Louis Boyard, il a décidé. Franchement, big respect. On pourrait peut-être faire un film là-dessus. Louis contre Netflix. Le chevalier Louis. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Mais franchement, c'est complètement abusé. Est-ce qu'il va bientôt nous dire, non ? McDo, c'est Jeffy. Vous avez décidé de baisser la portion de frites dans le menu double Excel ? Non. Non, 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 non. Les jeunes ont besoin de ces frites. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Mais c'est quoi ces communistes qui veulent tout réguler ? Netflix. Netflix, j'ai proposé une loi. Ah, parce que vous n'avez pas sorti la dernière saison de Game of Thrones. On veut voir ce qui se passe. On veut voir ce qui se passe. On veut vous changer la fin de Willow Netflix. Non, ça ne nous va pas. On ne veut pas que Obi-Wan meure à la fin. Non, voilà. Nous, à l'Assemblée, à la Nupes, on a été très impactés. Donc, voilà. On va se battre jusqu'au bout. Mais retraite, c'est fini. Mais ça, on va se battre. Ça, on va se battre. D'ailleurs, c'est bien passé. Vous avez vu les petits bourgeois de la Nupes ? Ils ont fait glisser ça tout seul, la retraite. Plus personne n'en parle. C'est passé tout seul. Bah, ouais. On vire les fachouilles et après, on dit « Ah, les fachouilles ! » Les fachouilles, ils ne sont plus là. Donc, il ne se passe plus rien. Parce qu'en fait, on est passé. Après, je vais faire une vidéo assez complète là-dessus. On va en parler. Une vidéo un peu plus écrite que d'habitude. On va bien rire, je pense. Allez, on va écouter Louis. Allez, je me tais. Je me tais. Pardon, excusez-moi. Je digresse trop. Mais la vérité, c'est que quand on est deux ou trois sur un même compte, c'est souvent qu'on n'a pas tous les moyens de se payer son propre compte. Et les gens... Du coup, ils parlent. Moi, j'ai les moyens de me payer un compte, mais jamais je paierais un compte Netflix. Donc, en gros, il y a Madarone. Elle a pris... Parce que Madarone, c'est toujours comme ça. Quand il y a une formule, c'est un compte pour huit balles, un truc comme ça. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais genre, c'est un compte pour huit balles, deux comptes pour dix balles et genre cinq comptes pour quinze balles. Bah, ma mère, elle a pris des cinq comptes pour quinze balles. Parce que ma mère, elle s'est dit « Oh, c'est moins cher. C'est trois balles le compte. » Donc, du coup, je lui dis « Vas-y, maman, file un code. » Donc, j'ai un code Netflix. Mais en vérité, je regarde très peu. Mais jamais je paierais. Et pourtant, j'ai les moyens de me payer Netflix. Mais jamais je paierais Netflix. Jamais. Et surtout qu'en plus, c'est complètement... Honnêtement, je veux dire, tout ce qui est streaming, les gars, il faut arrêter. Je vous le dis tout de suite, il faut arrêter. C'est un espèce de piège. Déjà, les productions... Là, ils commencent à passer des films un peu plus qualis. Mais déjà, tout ce qu'ils produisent eux-mêmes, c'est éclaté au sol. C'est pourri. Genre, par exemple, dans le film avec DiCaprio, la Don't Look Up, franchement, c'est très moyen. Ils ne font pas un vrai bon film. Mais pourtant, ça fait genre un tabac. Ouah, DiCaprio. C'est nul. Excusez-moi. Ce n'est pas ouf. Comparé au casting, etc. Ce n'est pas ouf. Je veux dire, si ça avait été un film de cinéma, etc. Il y avait des chances que ce soit mieux. Bref. Même Tarantino, que je n'aime pas trop. Le dernier Tarantino avec Leonardo DiCaprio. Je n'ai pas trop aimé DiCaprio. Comment dire ? C'est beau ne pas trop apprécier Tarantino, il faut reconnaître que c'est autre chose que Don't Look Up. Le film avec Brad Pitt et lui, franchement, il est vachement mieux que Don't Look Up. Parce que c'est un film de cinéma. Netflix, c'est du téléfilm amélioré. C'est éclaté. Honnêtement, est-ce qu'il y a des bons films sur Netflix ? Je pense que oui. J'en ai vu quelques-uns. Mais généralement, c'est des films pas à très gros budget. C'est des films espagnols. Les trucs sur Netflix Espagne sont très qualis. Enfin, les trucs produits en Espagne sont très qualis. Les coréens aussi, il y a des trucs pas mal. Même en France, je t'imagine qu'il y a des trucs bien. Mais par exemple, voilà. Non, même pas. Tous les films sur Netflix français, ils sont pourris. Je suis désolé. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc bref, ils commencent à diffuser des trucs pas mal. Mais bref, ce n'est pas ça que je voulais dire. Netflix est globalement relativement médiocre. Et le truc, c'est que moi, avant d'avoir Netflix, Prime, etc. Même Disney+, mon frère, il m'a donné un code Disney+. Alors Disney+, c'est nul. Mais nul, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt à Disney+. Franchement, si je devais en choisir un seul pour le garder, c'est Prime. Je trouve que c'est le mieux. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je prends surtout des films en VOD. Parce qu'ils proposent des bons films en VOD. Donc je paye mes 2 euros, 3 euros. Je regarde un film que j'ai vraiment envie de voir. Et le truc, c'est qu'avant d'avoir tous ces trucs, moi, je regardais des films de bien meilleure qualité. C'est-à-dire que je téléchargeais des films. J'achetais des films en VOD, etc. Et je regardais les notes, etc. Parce que vu que tu payes, ce n'est pas pareil. D'accord ? Quand tu es en VOD, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas genre tu regardes le truc et puis hop, au bout d'une demi-heure, tu en as marre, etc. Tu ne regardes même pas, tu joues à la console en même temps ou tu regardes ton téléphone. Quand tu payes un film, tu le regardes. Et du coup, je regardais les notes sur Allociné. Je recoupais avec les trucs américains, etc. Enfin, quand ce n'était que des films français, je ne regardais que les notes françaises. Mais au moins, je choisissais ce que je regardais. Avec Netflix, tu consommes, tu consommes, tu consommes. Et en plus, 80% du temps, c'est nul. Mais c'est nul. C'est nul. C'est pourri, quoi. C'est pourri. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est vraiment système d'abonnement. C'est vraiment de la carotte, quoi. Honnêtement. Donc, voilà. Louis nous dit que les gens, s'ils partagent des comptes, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Non, ça ne veut rien dire, gros. Et puis, je veux dire, si les gens n'ont pas Netflix, ils auront plus de livres et regardent des films de meilleure qualité moins souvent. Plutôt que de bouffer des séries qui n'ont aucun sens et des films qui sont nuls à chier, H24, parce qu'il faut consommer, il faut bouffer, il faut rentabiliser sur Netflix. En soit, un bon exemple. Alors oui, le partage entre la famille et les amis, c'est la solidarité, c'est la culture populaire. Oh là là, mais quel cauchemar. Mais c'est cauchemardesque, franchement. C'est cauchemardesque. Il ressemble de plus en plus à Christine Boutan. Franchement, tu lui mets des petites lunettes, une petite perruque bouclée, c'est Christine Boutan, les compans. Il est entre le sergent Garcia et Christine Boutan, je suis désolé. Désolé pour Christine Boutan, mais... ...du partage de comptes, elle est d'autant plus indécente quand on voit l'explosion de l'inflation et l'explosion de la pauvreté dans notre pays, alors que Netflix a fait plus d'un milliard de chiffres d'affaires l'année dernière. Alors, chiffres d'affaires. Alors lui, il cite le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Parce que lui, pour lui, c'est chiffre d'affaires qui compte. Non, c'est pas le chiffre d'affaires qui compte, c'est les résultats. Enfin, je ne suis pas un expert en comptabilité, mais voilà, c'est le bénéfice qui compte, mon bon Louis. C'est le bénéfice qui compte, c'est pas le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires, on s'en fout. Tu peux faire un chiffre d'affaires de 10 milliards et être déficité. On ne change pas les règles du jeu au dernier moment. Tu veux interdire le partage de comptes ? Je vais déposer une loi pour t'empêcher de le faire. C'est le tutoie de Netflix. Il a cru que c'était son SRAB. Et Netflix, je vais te parler comme je parlais au gars du TIECAR quand on était dans le four. Tu ne vas pas nous marcher maintenant, frère, on a besoin de toi. C'est toi qui coupe le mieux les barrettes. On t'appelle le couteau Rambo, parce que tu as le même couteau que Rambo. Et tu chauffes ça avec un briquet chalumeau, frère. Il n'y a que toi qui fais ça. On fait des super stories Snapchat pour faire de la publicité pour le four grâce à toi. Tu ne peux pas nous laisser, frère. Tu ne peux pas partir à Pataia maintenant avec Kentra. Faire de la boxe taille. Un abonnement pour avoir un, deux ou trois écrans. On doit pouvoir le regarder où on veut, avec qui on veut. Alors toi Netflix qui ne paye pas tes impôts en France. Toi qui ne veux pas partager tes richesses dans notre pays. Laisse au moins les Français partager leur compte. Je suis désolé. Mais si lui, il a été, si lui, il a dealé. Moi, je suis Jérôme Lebanneur. Moi, j'ai victimisé Jérôme Lebanneur. Voilà, je vous le dis tout de suite. Si ce mec, moi je veux bien, Burbino Attal, on entretient beaucoup ce narratif autour du fait que Louis Boyard était un dealer, etc. Si ce mec, il a déjà vendu une barrette, un gramme, comme dirait notre bon roi Enoch. Donc moi, j'ai bolossé, j'ai victimisé, j'ai volé le pain au chocolat de Jérôme Lebanneur. Autant vous dire que ce n'est jamais arrivé. Que même si je voyais Jérôme Lebanneur avec un pain au chocolat et que j'avais extrêmement faim, à la limite, je le supplierais à genoux. Voilà, je me traînerais par terre en dire, s'il vous plaît, monsieur Lebanneur, j'ai tellement faim. Je ferais des petits bruits pour faire gargouiller mon ventre. Quelque comme ça. Voilà. Je ne lui prendrais pas, d'accord ? Louis, c'est pareil, il n'a jamais bicrave. Il a acheté, il a dû acheter sûrement, mais il n'a jamais bicrave un meuge. Jamais. Bref. Écoutez, est-ce que vous pensez que cette proposition de loi de Louis pour séduire la jeunesse va faire quoi que ce soit, va changer quoi que ce soit ? Est-ce que vous pensez que l'inflation, c'est-à-dire les gens qui ont du mal à remplir leur frigo, à se chauffer, enfin plus maintenant, mais peut-être, je ne sais pas, à changer de voiture, à payer l'essence, à se déplacer, à avoir un peu de loisirs, à payer l'électricité, etc. Est-ce que vous pensez que Netflix, c'est une de leurs préoccupations ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que Louis Boyard est un clown ? Je pense qu'il devrait avoir un petit nez rouge, lui. Parce que franchement, ça lui irait très très bien. J'espère que c'est une blague. J'espère qu'il prépare sa carrière d'influenceur. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. En tout cas, si vous, vous avez compris, mettez un pouce, un like, abonnez-vous, et des gros bisous. À plus tard, tout le monde. Et surtout, partagez vos comptes Netflix. Et surtout, désabonnez-vous de Netflix, en vérité. Parce que c'est vraiment très très pourri. Franchement. Prime. Prime, il y a de tout un truc sympa, c'est tout. Et encore, c'est un peu nul aussi, en vrai. Quand tu regardes combien tu payes. Mais à la limite, Prime, l'avantage, c'est que tu as la livraison Amazon gratos. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire l'Amazon français, en fait ? Moi, si j'étais président, je dirais Amazon. L'Amazon européen. Moi, si j'étais président de l'Europe, je dirais Amazon, vous êtes bien gentils, mais vous allez partir et on va faire l'Amazon européen. Voilà. Mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi on se laisse comme ça dominer. Peut-être parce que l'Europe est une construction américaine qui a été fomentée pour nous contrôler, pour imposer tous les monopoles américains en Europe. Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Je crois que je suis complotiste. Je crois que je suis complotiste. Hein, Louis, qu'est-ce que tu en penses ? Tu ne veux pas parler de trucs sérieux comme ça plutôt que de nous dire « Netflix, c'est une chill ! » « Netflix, c'est une chill ! » Est-ce que tu veux nous fournir une barrette aussi ? Est-ce que tu veux fournir une barrette de shit en plus de les mettre devant Netflix avec un Uber Eats ? Est-ce que c'est ça que tu veux pour les jeunes, en fait ? Louis. Non, mais sérieusement, en fait. Là, je te pose la question. Qu'on sait que ça va s'arrêter, votre délire, votre histoire de golemisation des gens. C'est ça, votre révolution ? C'est Netflix, Uber Eats et un petit ouinge ? C'est dur, c'est très très dur, les gars. Ciao !